Le ronflement, ronchopathie de son nom médical, se produit suite à la vibration de la luette et des tissus du palais au passage de l'air pendant l'inspiration. Il n'est pas considéré comme un problème de santé, sauf en cas d'apnée du sommeil. Les personnes qui ronflent, ne sont généralement pas conscientes de la gêne qu'elles occasionnent, et certaines d'entre elles ne savent même pas qu'elles ronflent. Il reste donc difficile de recenser la prévalence de ce problème. Toutefois, l'American Academy of Photolaryngology affirme que 25% des adultes ronflent de façon régulière, alors que 45% ronflent de temps à autre. Normalement, pendant le sommeil, la gorge et le palais se relâchent, comme bien d'autres parties du corps. Or, chez quelques personnes, les tissus de ces organes peuvent parfois entraîner une obstruction partielle, et entraver le passage de l'air. Pour que les poumons puissent être alimentés, le flux d'air est donc accéléré, chose qui cause la vibration des tissus pendant la respiration. Cette obstruction est souvent due à des raisons anatomiques, et provoque le ronflement. L'excès de poids est classé comme la principale cause de ronflement. En effet, entre 75 et 90% des personnes qui ronflent sont en surpoids. Ceci est principalement dû au fait que l'excès de graisse s'amoncelle au niveau du cou, et exerce une pression sur les voies respiratoires qui finissent par rétrécir. La grossesse entraîne une prise de poids, et a donc les mêmes effets que le surpoids. La présence de polypes, d'excroissances au niveau des voies nasales, des amygdales volumineuses, ou une cloison nasale des vieux peuvent causer le ronflement. La consommation d'alcool détend les tissus de la gorge en agissant comme sédatif. Outre ces facteurs, le ronflement peut aussi être favorisé par la congestion nasale suite à un rhume ou une allergie. En effet, l'excès de mucus provoquant la congestion, gêne la respiration, et peut provoquer des ronflements. C'est également le cas pour le tabagisme, qui augmente l'accumulation d'une cuisse dans la gorge. Le traitement du ronflement varie selon la cause et la gravité des complications. Ainsi, en cas de ronflement sévère, suite à une malformation, une intervention chirurgicale pour une ablation des amygdales ou des polypes nasaux peut être nécessaire. Les traitements non chirurgiques comprennent quant à eux, une rééducation anti-ronflement dans le but de tonifier les tissus de la gorge, l'acupuncture, adopter un mode de vie plus sain, et le traitement de la congestion nasale. Comme précité, l'excès de mucus au niveau du nez, ou de la gorge, entrave le passage de l'air, et provoque des ronflements. Ainsi, le réduire peut aider à diminuer voire éliminer les ronflements pour implacer tous les ingrédients dans un mixeur, et mixer jusqu'à obtenir un mélange homogène. Consommez ce jus, le soir avant de dormir de façon régulière, pour de meilleurs résultats. Grâce aux ingrédients qu'il contient ce jus, va permettre de diminuer significativement le mucus accumulé au niveau du nez, et de la gorge, et donc de limiter le ronflement. En effet, le gingembre va augmenter l'expulsion du mucus, grâce à son action expectorante, et va réduire la congestion nasale et dissoudre le phlegme grâce à son pouvoir réchauffant. En outre, ce jus va également agir comme bruit-graisse.La combinaison du citron, des pommes et du gingembre va favoriser la combustion des graisses, et par conséquent, la perte de poids. Une action souhaitée pour limiter les ronflements.Mise en garde, le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux personnes qui souffrent de maladies de sang et les diabétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada